Cet homme que vous voyez à l'écran aurait fait peur à Terminator Rambo ou même Chuck Norris fusionné avec un Terminator. Il est à lui tout seul un concentré de jus de testostérone de folie par rapport à ce qu'il a fait. C'est une véritable énigme de la nature tellement son histoire elle dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à ce jour. Et plus précisément jusqu'à cette vidéo parce que croyez-moi c'est n'importe quoi. Car ce que vous allez découvrir ici ce n'est pas un simple humain, c'est littéralement une machine de guerre avec une paire de, non pas en fer mais en carbure de tungstène. Et croyez-moi c'est du solide. J'ai l'impression de vendre du scotch vous savez qu'il y avait partout. Autant vous dire que ce mec c'est le boss final de tous les Dark Souls réunis mais dans la vraie vie. C'est pas facile à imaginer. D'où cette vidéo, vous allez voir c'est de la folie pure et j'adore ça. Et vous aussi. Son enfance. Les quelques surhumains qui ont peuplé cette planète ont également eu une enfance. Parfois un petit peu particulière, souvent. On est en 1921, Achille Major et Amanda Sevigny sont deux Canadiens français qui vivent temporairement à New Bedford dans le Massachusetts. Achille Major c'est un ouvrier dans les chemins de fer, il fait partie d'un programme de partage des compétences entre la Canadienne Nationale Railway et son homologue américaine la Ride Road Company. En fait il doit rester à New Bedford pour mener à bien ses travaux. Peut-être avant qu'Achille termine finalement sa mission aux Etats-Unis, lui et Amanda accueillent leur premier enfant. Léo naît le 23 janvier 1921 dans le Massachusetts. Et c'est ce jeune Léo qui va être ce qu'on peut appeler un super saiyan mais IRL dans la vraie vie. Bref, très vite après, la petite famille repart pour Montréal. Durant les 14 années qui suivent, les parents de Léo ont 12 autres enfants. Autant vous dire que la daronne elle turbinait à pondre, ça ne s'arrêtait pas, c'était l'usine. C'est un petit peu comme pour les Jackson 5, il y a eu plein d'enfants mais il y en a eu qu'un qui a vraiment percé, on sait lequel. Achille le père, lui, il s'absente très souvent plusieurs semaines pour mener à bien ses chantiers ferroviaires un peu partout. Amanda la mère, elle va donc se retrouver seule à gérer H24 13 enfants. Évidemment Amanda, elle en peut plus, elle est rincée. Imaginez, 13 enfants, bon on n'imagine pas. Déjà que 1 c'est dur je vous le dis. Et lorsqu'Achille rentre de déplacement et qu'Amanda lui fait un compte-rendu de la mauvaise attitude de leur fils, Léo, le père va le battre violemment à coups de ceinture. Pour une raison qui demeure encore un peu obscure, Léo est le seul des 13 enfants à subir les excès de violences de son père. Mais pas seulement des violences physiques mais aussi psychologiques. Des violences constantes et oppressantes. Quand Achille est à la maison, il s'en prend à longueur de temps à Léo. Il lui dit quotidiennement qu'il n'est qu'un paresseux, une mauviette, un peureux et qu'il ne pourra jamais réussir dans le monde compétitif d'aujourd'hui, en 1921-1930. Il est quotidiennement en train de lui foutre sur la gueule, on ne sait pas pourquoi, c'est son bouc émissaire au père. Le pauvre Léo, il prend tout dans la fife pour les 12 autres enfants. Mais à l'adolescence de Léo, tout va basculer. Il a alors 14 ans et son père va s'en prendre une nouvelle fois à lui et avec rage. Sauf que pour Léo, c'est la foi de trop. Il décide de quitter le domicile familial et part sur réfugié chez son oncle Emile et sa tante Annie. Qui eux aussi vivent à Montréal, je précise. Toujours à 14 ans, Léo décide de ne pas poursuivre ses études et va arrêter l'école à 14 ans. Léo, il dit que le système scolaire, il ne l'intéresse pas et il veut commencer à travailler et à gagner de l'argent. Mais il veut aussi voyager parce que c'est un peu un globetrotter. Il part de chez son oncle et sa tante et trouve un emploi auprès d'un couple de fermiers dans la campagne montréalaise. Léo vit chez eux et le couple le traite comme leur fils. Ils s'attachent mutuellement, Léo trouve en eux une figure parentale bienveillante et eux voient en Léo l'enfant qu'ils n'ont jamais eu. 1938. Léo a 17 ans. Ça va monter en gamme, attention. Ça va monter très dur. Léo revient finalement travailler dans le BTP à Montréal. La ville est en pleine expansion à ce moment-là. Il est embauché sur le gigantesque chantier de la gare centrale de Montréal. Il va travailler 9 à 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Ses patrons sont en admiration devant sa dévotion. Il est toujours volontaire et n'évite pas les tâches difficiles. Il travaille comme un malade, il ne s'arrête jamais et tout le monde est content de lui. Et en fait, ses supérieurs vont sentir en lui qu'il apprécie fortement tout ce qui est mission un peu difficile, un petit peu dangereuse. Il aime bien se mettre en difficulté. Et c'est justement un peu ce qui va se passer après, bon. Ils finissent par lui confier le dynamitage des trous dans la roche, afin de consolider des pieux qui doivent soutenir les murs et les planchers des bâtiments. Les mois passent et Léo ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Les boulots qu'il enchaîne le lasent, il veut voir autre chose que Montréal. Il commence à cette période à avoir un penchant pour la bouteille. Il enchaîne les cuites et les femmes. Il enchaîne tellement les problèmes, les beuveries, qu'il se fait même blacklister de certains bars à Montréal. Il faut quand même y aller, hein. Pour se faire blacklister d'un bar, les gars, il faut envoyer du steak. Sauf que là, Léo est au fond du trou, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa vie, elle va prendre un autre tournant et elle va devenir complètement incroyable. Un nouveau départ. On est maintenant en 1940. Il a quelques années de plus. Léo apprend avec inquiétude que l'Allemagne vient de prendre le contrôle de la France et du Royaume-Uni. La guerre est donc en passe de devenir mondiale. Il saute le pas et décide alors de s'engager dans l'armée canadienne à 19 ans. Et en fait, pour lui, c'est un travail comme un autre. Voilà, il veut gagner sa vie et aider les autres. Léo, il se porte d'abord volontaire pour le 22e régiment, qui est l'une des plus grandes unités d'infanterie rassemblant des Canadiens français. Mais en fait, il va apprendre que le régiment de la Chaudière, qui n'est pas son régiment, eh bien, il va être envoyé en premier en Europe, eh bien, il va demander immédiatement à être muté dans le régiment de la Chaudière pour partir en premier. Je vous l'avais dit, il était volontaire. Quand on sait que la plupart essaient de se faire réformer P4 en simulant un quelconque problème de l'encéphale, là, le gars, il dit, « Poussez-vous, moi, en premier, donnez-moi de l'allemand à manger ! » 22 septembre 1940. Léo quitte la base de Valcartier, près du Québec, pour rejoindre son nouveau régiment en route pour le Sussex, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Et c'est ici que Léo reçoit un premier entraînement et apprend les bases de la vie militaire, jusqu'au 19 juillet 1941. Date à laquelle le régiment de la Chaudière, j'adore ce nom, va être envoyé, justement, au Royaume-Uni pour combattre l'Allemagne. Quand t'es dans un régiment qui s'appelle le régiment de la Chaudière, c'est sûr que tout va péter. Blague facile, mais blague efficace. Et là, le régiment, il va s'installer dans le nord de l'Écosse. Et c'est à partir de ce moment-là que le véritable entraînement militaire va commencer. Et Léo, il a un petit avantage sur les autres, il maîtrise l'anglais. Très vite, il va se spécialiser dans le tir de précision, la reconnaissance et les opérations commando. Aidé par d'excellentes capacités physiques, mais aussi visuelles. Son temps libre est passé sur le ring de boxe à se perfectionner dans ce sport de combat. Là encore, on sent que le mec va péter un plomb. Normalement, quand t'es en pause, tu vas boire un coup avec tes potes. Et bah non. Lui, après 12 heures d'entraînement à rouler dans la boue et à manger de la matraque pour faire correctement des tractions du seigneur, il va sur le ring pour devenir pire qu'un moine Shaolin sur le champ de bataille. Et c'est un petit peu ce qui va se produire. Croyez-moi. Il sert d'abord comme soldat dans la brigade canadienne d'infanterie en Europe. Il participe à plusieurs batailles, notamment à Dieppe en 1942 et combat aussi en Italie. En tout, Léo passe 3 ans à s'entraîner au Royaume-Uni. Il en ressort avec une puissance colossale, un mindset tellement puissant qu'une barre de titane se plie juste quand il la regarde. Oh, ok, j'abuse un petit peu, mais le mec était tellement entraîné qu'il était prêt à casser en deux le premier qui rentrait dans un périmètre d'1m20 autour de lui. Et c'est peu de le dire. 6 juin 1944. Léo et ses camarades foulent le sol français en Normandie. Sur la plage, les Allemands opposent une résistance acharnée. Notamment avec plusieurs mitrailleuses qui clouent sur place les Canadiens, comme vous le savez tous. On va pas refaire la scène, hein. Je pense que tout le monde connaît ce passage de l'histoire de la guerre 39-45. Mais bref, Léo et ses 5 camarades du régiment de la chaudière, comme je vous l'ai dit, rien que le nom, déjà, tu sais que ça va faire mal, ils s'élancent vers le bunker depuis lequel 2 mitrailleuses ouvrent le feu et Léo leur tire une torpille Bangalore. En fait, c'est un long tube rempli d'explosifs qui permet de détruire les réseaux de barbelés en profondeur. Les Allemands se mangent en pleine face l'explosion et cessent le feu, permettant à un bulldozer fraîchement débarqué de détruire un des murs d'accès au bunker. Lorsque le trou est fait, Léo se jette dans la brèche. C'est-à-dire qu'il avance pas en marchant, hein. Il se jette comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il chope 6 Allemands et il les fait prisonniers. 6 contre 1. Je sais pas si vous vous rendez compte, il attrape 6 mecs, quoi. Mais en fait, il est un peu un code d'honneur d'un moine Shaolin. C'est-à-dire que pour Léo, un soldat qui est armé et qui lui tire dessus est une cible honorable. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de l'abattre sans avoir trop de remords. En revanche, dès que le soldat ennemi est désarmé, il devient un prisonnier de guerre. Il ne faut pas le supprimer. Sinon, évidemment, c'est pas du jeu. Donc il a quand même un certain honneur. Et ça, c'est beau. Et c'est justement dans cet état d'esprit que Léo interdit à l'un de ses camarades de tuer l'un des Allemands du bunker. Il dira ça. Ça, c'est un prisonnier de guerre. Si tu veux supprimer de l'Allemand, il faudra que tu ailles en trouver ailleurs. Il disait pas non à les supprimer, mais il fallait que ce soit honorable. Moi, j'adore ce genre de type. Un jour, et sur ordre de son supérieur, Léo tire sur deux Allemands. Lorsqu'il s'approche d'eux, il réalise qu'il s'agit de deux jeunes garçons d'environ 14 ans. Depuis ce jour, Léo s'est juré de ne plus supprimer que des militaires vraiment identifiés. Et que sa hiérarchie soit satisfaite ou pas, il s'en foutait. C'est lui qui avait décidé. Les autres, il les blesserait pour les rendre inutiles. Ou il en ferait des prisonniers. Mais hors de question de supprimer gratuitement des gens. Et d'ailleurs, cette éthique un petit peu étrange pour un tireur d'élite qui normalement est une machine à tuer, eh bien, ça va commencer à le rendre très populaire au sein des troupes. C'est littéralement le gentil sniper. Mais croyez-moi, personne ne l'aurait voulu comme ennemi. Là, Léo, il va être envoyé en reconnaissance. Qui, je vous rappelle, est sa spécialité. Avec un autre camarade, il se faufile dans l'arrière-pays normand afin de récolter des informations sur les troupes allemandes dans les environs. C'est une véritable fouine. Un furet d'élite. Mais au bout de quelques minutes, alors que les deux se déplacent le long d'une route de campagne, ils vont être obligés de se jeter dans les taillis lorsqu'ils entendent un bruit de moteur. Une fois caché, ils voient arriver à une cinquantaine de mètres devant eux un SDKFZ251. C'est un semi-chenillé allemand. Qui a quand même un canon anti-char de 7,5 cm. Donc ils n'ont pas vraiment envie de se prendre une balle. Peut-être un obus, 7,5 cm, c'est balèze. L'obus est comme ça, le trou est comme ça, oui. Seuls deux soldats allemands sont visibles à l'arrière du semi-chenillé. Et là, ils comprennent tout de suite qu'il y a trois mecs en tout. Et les deux compères vont tenter le tout pour le tout. Léo tire et blesse le conducteur. Tandis que l'autre éclaireur abat un des deux soldats allemands dans la caisse. Totalement surpris, les deux allemands se rendent. Léo et son camarade montent dans le véhicule. Et Léo ordonne au conducteur de rouler vers les lignes alliées. C'est là qu'ils prennent le char, ils rentrent chez eux. Un char qui est ennemi, hein. Ils ramènent le char à la maison, non pas la coupe. Là, ils arrivent à leur base avec un char allemand fraîchement taxé. Évidemment, les militaires prennent peur au début, pensant se faire attaquer. Mais ils finissent par voir le visage tout souriant de Léo, non mécontent de sa prise. Les supérieurs de Léo trouvent dans le véhicule des livres de code et des indicatifs radio. C'est des informations qui vont s'avérer être très utiles, voire capitales pour la suite. 22 juin 1944. Les soldats canadiens sont plus que jamais sur le front face aux forces allemandes. La ville de Caen est notamment en prise avec les allemands. Ce même jour, Léo mène toujours ses patrouilles de reconnaissance tout près de l'aéroport de Capiquet. Pendant ce repérage, il tombe sur un groupe de 4 ennemis. Les allemands l'attaquent, mais Léo réussit à en supprimer 3 sur 4. Malheureusement, le quatrième a le temps de jeter vers Léo une grenade au phosphore. Et l'explosion générée brûle la partie gauche de son visage, mais également l'œil gauche de Léo. Alors du phosphore blanc dans les yeux, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. On peut le dire, ça fait des chocs à pic. Et effectivement, Léo s'en sort. Mais il est évacué d'urgence et envoyé à l'infirmerie. Lorsque le docteur voit l'étendue des dégâts, il lui annonce qu'il ne pourra plus combattre. Son œil ne peut pas être sauvé. Son œil, il a littéralement cuit. Son œil droit a aussi souffert, mais il va s'en remettre. Sauf qu'il en faudra un petit peu plus pour arrêter Léo. Je vous l'ai dit, c'est un fifou. Il ira pas trier en Angleterre où il se remettra sur pied pendant un mois. Au bout de ces un mois de convalescence, le médecin en chef ne veut pas le laisser repartir au front avec un œil en moins. Sauf que Léo, il réussit à les convaincre. Il répond au médecin que ce n'est pas très grave et qu'un tireur d'élite n'a pas besoin de ses deux yeux. Parce qu'en fait, il ne se servait que de son œil droit pour tirer avec son fusil. Je sais pas si c'est un argument valable pour retourner au front, mais en tout cas, à l'époque, ça a été accepté. A l'époque, ça marchait mieux. Aujourd'hui, ça ne marche pas, tu pars en retraite. C'est donc avec un cache-œil de pirate et un œil en moins que Léo repart au front. Quand je vous parlais des 1 en carburant de Einstein, on y est. Faut remettre en contexte. Non mais c'est important, là. Le mec a la gueule arrachée, il voit quasiment plus rien et il veut retourner au front. Là, on se dit que la situation va devenir critique pour lui. Un borne en pleine seconde guerre mondiale, ça pue. Et pourtant, cet œil en moins ne l'empêchera pas de viser et de défoncer à l'explosif un Panzer dans le Calvados. J'adore cette phrase. Défoncer un Panzer dans le Calvados, c'est pas beau ? Vive la France ! Par la suite, Léo et son coéquipier, le sergent David, réussissent à capturer en embuscade un véhicule blindé allemand, un Anomag. Alors, je vais essayer de le dire en allemand. Anosversch Maschingboot AG. On va dire un tank. Ils réussissent à faire ça à l'aide d'une grenade et de leur arme de poing. Que dire de plus ? Le mec, tu leur affiles un cure-dent ? Il te fait un missile anti-aérien, il taba un avion. Les forces alliés tentent de fermer la poche de falaise pour encercler les forces allemandes et mettre fin à la bataille. Léo et David sont chargés de prendre un pont qui est sous contrôle allemand et de les neutraliser pour permettre aux troupes alliées de passer. En arrivant sur les lieux, ils voient un blindé allemand qui s'apprête à traverser. Léo lance une grenade sur le véhicule et supprime instantanément le conducteur et le mitrailleur. En plus d'être bon au combat, le mec était fort en basket. Pour envoyer correctement une grenade à 30 mètres, faut le faire. Surtout qu'il y a un temps de latence entre l'explosion et l'arrivée. Une fois que le blindé est neutralisé, Léo et David courent jusqu'à lui et prennent les armes à bord pour éliminer les autres soldats allemands. Ils réussissent à capturer le pont et à tenir position jusqu'à ce que les renforts arrivent. importante pour l'histoire, c'est que cette action a été déterminante pour la réussite de la bataille de Falaise. Et elle a permis aux troupes alliées de capturer des milliers de soldats allemands et de mettre fin à la bataille. Donc c'est pas juste un truc anecdotique où les mecs défoncent en tank, c'est qu'ils ont littéralement fait gagner une bataille. On n'a pas gagné la bataille, mais on va gagner cette guerre mon capitaine. C'était pas mon combat, chef ! Automne 1944. Nous voilà désormais à l'automne 44 et Léo fait partie des soldats missionnés pour la bataille de l'Estuaire à Lescaux. C'est un fleuve qui traverse trois pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas. On est fin octobre et en fait les conditions de combat, elles sont horribles. On voit à peine à plus de quelques mètres et il fait extrêmement froid. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1944, le commandant de Léo vient le voir. La patrouille britannique de 50 soldats a disparu en pleine nature et ils ne sont pas revenus. C'est très inquiétant parce qu'en fait c'est des jeunes soldats qui sont pas du tout expérimentés. Donc tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi ? Pourquoi ils reviennent pas ? Mais Léo est là à la rescousse. Ils demandent donc à Léo de partir en repérage les trouver. Oui parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde commençait à savoir que Léo c'était un véritable fifou. Et que c'était plus sûr de l'envoyer lui tout seul qu'un escadron de 10 personnes. Tellement que le mec il était efficace. Et là ce qui va se passer est incroyable. Léo réussit très vite à les localiser, ils sont tout près d'un canal. Point positif, ils sont retenus prisonniers, donc tous vivants. Et à cet instant, une fois qu'il les a repérés, parce que c'était ça sa mission faire du repérage, et bien il est censé retourner à la base pour informer le commandant qu'il va prendre d'autres décisions et envoyer des troupes. Mais non, Léo non, il veut faire lui tout seul. Il fait nuit noire, Léo décide de traverser le canal à la nage et d'attaquer l'endroit. Arrivé de l'autre côté de la rive, il voit deux soldats allemands qui montent la garde. Il en supprime un et réussit à capturer l'autre discrètement. C'est littéralement Splinter Cell. Il fait nuit noire, le gars est trempé, il a un prisonnier allemand avec lui. Il est censé libérer ses compatriotes qui ont été capturés. Donc normalement ce qu'il ferait c'est qu'il devrait prendre le prisonnier qu'il a fait et retourner dans sa base. Parce qu'il a un prisonnier sur le dos donc c'est compliqué de faire des choses. Mais non, Léo va continuer la mission pour sauver ses potes. Léo lui colle son arme sur la tempe et lui demande d'avancer vers le camp ennemi. Toujours en le tenant en joue. Une fois arrivé, il demande à l'officier de donner ordre à ses 92 compères de se rendre. Les 93 soldats allemands se rendent ainsi sous la menace de Léo. C'est à dire que Léo est là. Il y a à peu près 100 personnes en face de lui. Il a un type comme ça dans les bras. Il le tient comme un bébé. Il lui fait pas boire le biberon mais son 6,65. Je ne sais pas si cette arme existe. Mais en tout cas il lui colle un glock dans la gueule. Et il dit, les gars vous vous rendez où je lui fais sauter la fiffe. A lui tout seul. Imaginez la tronche de son supérieur quand Léo rentre au camp. Avec devant lui 93 allemands à la gueuleuleux. Et complètement désarmé. C'est totalement fou et pourtant totalement vrai. Cet exploit est même noté dans le journal de bord des commandants. On attribue 93 prisonniers à Léo seul ce jour là. Pour lui la vie c'est littéralement un jeu vidéo. C'est à dire qu'il n'y a pas de limite. Pour cet exploit on veut lui remettre la médaille DCM. Qui est une médaille qui est assez reconnue on va dire. Sauf qu'il la refuse. Léo il estime que le général Montgomery qui devait lui remettre est un incompétent. Il le dit. C'est à dire que le mec insulte son général. Alors qu'on veut lui remettre une médaille. Non mais il est incroyable. 13 avril 1945. Ce qui va se produire ce jour là c'est peut-être le fait le plus magistral que Léo a fait durant sa carrière militaire. Et oui il a fait encore mieux que de capturer 93 personnes d'un coup à lui tout seul. Après s'être blessé gravement au dos en survivant à l'explosion d'une mine anti-char. Et après avoir refusé encore une fois d'être rapatrié au Canada. Et après s'être sauvé de l'hôpital en courant. Et probablement les fesses au vent. Léo revient dans son unité à la fin du mois de mars 1945. A ce stade et depuis le début de la guerre. Léo a un oeil en moins. Le dos en piteux état. Trois vertèbres brisés. Et les deux chevilles blessées. Mais revenons au 13 avril 1945. Le régiment de la Chaudière est en banlieue de Zwolle. C'est une ville aux Pays-Bas. Avant de tirer sur la ville avec l'artillerie. On demande deux volontaires pour aller repérer les positions ennemies dans la ville. Évidemment qui veut y aller seul et en premier. Et pourquoi pas à poil. Et bien notre cher Léo. Sauf qu'il va pas y aller seul. Il va y aller avec un autre gars. Son pote Willy. Durant la nuit Léo et Willy entrent dans la ville complètement occupés par les allemands. Pour leur mission de repérage. Peu de temps après Willy est repéré et abattu. Léo devient fou de peine et de rage. La vengeance s'empare de lui. Il supprime deux soldats. Et capture l'officier d'une caserne ennemie. Et là il va lui faire croire immédiatement à une attaque imminente des forces canadiennes. Et grâce à ça il réussit à le faire quitter Zed Wall. En fait il va plutôt le convaincre avec de la menace. Et non pas des paroles. Léo prend une arme. La met sur la tente de l'officier. Prend une Jeep. Et se promène dans la ville en lançant des grenades. Les siennes et celles de Willy. Et en demandant à l'officier de dire à ses hommes de quitter la ville. Je sais pas si vous voyez la scène mais le mec met un plomb. Il y a une ville occupée par des milliers d'allemands. Son prisonnier allemand c'est un officier qui conduit une Jeep. Lui il est derrière avec un sac de grenades. Il les distribue comme le Père Noël lance des cadeaux. Et il fait dire à l'officier allemand de dire aux autres que il y a une attaque et qu'il faut quitter la ville. A plusieurs reprises il tombe sur des petites troupes allemandes qu'il réussit à neutraliser. Et qu'il force à se rendre. Il les accompagne sereinement jusqu'aux lignes canadiennes avant de retourner dans la ville. Et d'en attraper d'autres. Et rebelote. Il fait comme ça des allers-retours et il ramène plein d'allemands. Comme ça il vide la ville littéralement à lui tout seul. Les autres à la base hallucinent complètement de le voir revenir à chaque fois avec encore plus de prisonniers. Durant la nuit Léo trouve refuge dans des maisons. Il se repose un peu, il fait le point puis repart mener à bien sa mission. Là il va supprimer 4 officiers supérieurs au quartier général de l'ennemi. Et il met même le feu au bureau de la Gestapo. Le matin Léo constate que les dernières troupes allemandes sont parties de Zed Wall. Décide alors de rentrer à la base et déclare que la ville est libérée. On lui remet encore une médaille DCM une seconde fois. Sauf que cette fois il va l'accepter. Faut pas déconner trop longtemps avec les médailles quand même. Là on se dit que Léo il va prendre sa retraite. Paisible à Bora Bora. Pas du tout ! Léo c'est une machine de guerre ambulante. Il y a zéro retraite. Le mec qui libère une ville à lui tout seul avec son chiffre et son coutelard. Il va pas partir en retraite à jouer au casino à la balle. Ça c'est pour les faibles. C'est lui qui l'a dit. C'est pas vrai mais c'est un peu ça l'idée. Novembre 1951. En novembre 1951 au coeur de la guerre de Corée. Les forces américaines subissent une défaite cruciale en perdant la colline 355. C'est une position stratégique dotée de nombreux points défensifs. Qui leur a coûté un grand nombre de pertes et de matériel. Léo décide de reprendre du service. Il a maintenant 30 ans. Et peut-être le background militaire d'un joueur CS niveau mondial. PGM. Mais dans la vraie vie. C'est important. Une fois arrivés sur place, Léo et ses 18 soldats prennent la décision de reprendre cette colline cruciale. Face à l'ennemi, l'armée chinoise dépêche deux divisions. Soit 14 000 hommes. Dans l'espoir de reprendre cette fameuse colline. Mais Léo et ses hommes réussissent à tenir bon contre toute attente. Pendant 3 jours d'affrontements constants et violents. Et 4 directions différentes d'attaque. Léo et ses hommes repoussent les assauts ennemis. Permettant ainsi aux troupes canadiennes de venir en renfort. Et de reprendre finalement le contrôle de cette fameuse colline. Au cours de cette bataille héroïque, un des soldats a été blessé. Léo l'a alors transporté sur son dos jusqu'en bas de la colline pour le sauver. Et grâce à cet exploit remarquable, Léo a reçu sa deuxième distinction militaire pour bravoure. Reconnaissance de la valeur de ses actions héroïques et de son leadership exceptionnel. Ce fait d'armes reste encore à ce jour l'un des plus exceptionnels. Reprendre par moins de 20 soldats une colline tenue par 14 000 ennemis. Je sais pas si vous voyez la différence de nombre. C'est littéralement surhumain. Léo est très vite devenu un héros mondial pour ses actions courageuses pendant la seconde guerre mondiale et la guerre de Corée. A la suite de la guerre de Corée, qui sera sa dernière, Léo il va avoir du mal à reprendre une vie normale. Il continuera de travailler pour l'armée et deviendra parachutiste. Léo il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des soldats les plus braves, intelligents, déterminés de l'histoire militaire canadienne. Grâce à ses exploits audacieux et à son leadership incroyable. Et voici ce que disaient ses potes soldats sur lui. Léo était quelqu'un qui n'avait pas peur. S'il disait on avance, tout le monde le suivait parce qu'il était le premier en avant. Il les protégeait tout en passant à l'action. C'était un leader né. Ce gars là il faudrait le cloner pour en faire une armée entière. Ça me rappelle un film. Léo est également connu pour sa discrétion et sa modestie. Il ne parle jamais de ses exploits et de ses médailles qu'il a reçues. Cette humilité est tellement grande que sa propre femme Nicole apprendra seulement en 1970 que son mari est un héros de guerre sans avoir les détails. Elle en apprendra plus sur ses exploits seulement après sa mort. Lorsque les membres de l'armée et les amis de Léo lui raconteront comment Léo a été un leader respecté et un soldat dévoué. Léo il va mourir le 12 octobre 2008 à l'âge de 87 ans. Il est tellement entré dans l'histoire qu'il est encore aujourd'hui honoré par les membres de l'armée canadienne et sa mémoire est perpétuée par les nombreuses récompenses qui lui ont été décernées. Notamment la distinction militaire pour bravoure et la croix de guerre avec palme. Mais ce qu'on peut dire surtout finalement c'est que son père et bien il avait tort à son sujet. De cette histoire incroyable je retiens surtout une chose il faudrait que dans chacun d'entre nous il y ait une petite part de Léo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501